Générique Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission. Après 65 ans, le sommeil évolue, nuit plus courte, réveil plus fréquent, sommeil fractionné sur la journée. Ces modifications d'ordre physiologique chez les personnes âgées sont source de plaintes du sommeil en consultation et débouchent trop souvent sur une prescription de somnifères. Près d'un tiers de personnes de plus de 65 ans consomment des somnifères de manière chronique et dans plus d'un cas sur deux, ces traitements ne seraient pas indiqués. Ces somnifères peuvent provoquer des effets délétères. Quel sommeil après 60 ans ? Quel usage de somnifère ? Comment les arrêter ? Avec quel accompagnement est-il possible de retrouver un sommeil de qualité sans médicaments ? On en parle ce jour dans votre émission. L'insomnie est l'un des troubles les plus fréquents qui touchent les personnes âgées et on en parle toujours avec Dr. Francky Baguidi. Vous êtes médecin psychiatre. Merci pour votre fidélité sur cette émission. Merci pour l'invitation. Bonsoir à toutes et à tous. Nous parlons d'insomnie et déjà on essaiera de comprendre ce que c'est, docteur. Alors l'insomnie, c'est, on va dire, la modification en quantité et en qualité du sommeil. Et cela dans des conditions où le sommeil est possible. Alors j'explique que celui qui passe sa nuit à faire un travail, un exercice ou quelque chose et qui a peut-être deux heures de sommeil, on ne parlera pas d'insomnie. Ou cette personne qui a un sommeil perturbé à cause du bruit ou à cause d'une quelconque activité, peut-être qu'il y a une fête à côté, on ne parlera pas d'insomnie. Donc c'est important de préciser que c'est lorsque les conditions sont réunies pour un bon sommeil. Et malgré cela, on a une perturbation du sommeil en quantité ou en qualité. En ce moment, on parlera d'insomnie. Alors si vous me permettez, je précise également qu'il y a ce qu'on appelle le trouble insomnie aigu, le trouble insomnie chronique. Et donc il est aigu lorsque la perturbation dure moins de trois mois. Et lorsque cette perturbation dure plus de trois mois, il devient chronique et généralement les médicaments sont prescrits ou sont indiqués lorsque nous sommes devant un cas de trouble insomnie chronique. Mais quand c'est aigu, il y a des techniques que l'on peut mettre en place, des conseils que l'on peut donner pour que le sommeil se normalise. D'accord. Dans quel cas dit-on qu'on est insomniac ? Comment est-ce qu'en tant qu'individu ou personne âgée, on sait qu'on est dans un cas d'insomnie aigu ou chronique ? Alors le thème insomniac, c'est un thème utilisé pour désigner quelqu'un qui a des difficultés, des troubles du sommeil. Alors quand est-ce qu'on sait que c'est aigu, quand est-ce qu'on sait que c'est chronique ? J'ai donné une limite de trois mois. Lorsque ça a du moins de trois mois, on va dire que c'est aigu. Quand ça a du plus de trois mois, on va dire que c'est chronique. Généralement, on n'attend pas que ça arrive au stade des trois mois avant de consulter. Il y a certaines personnes qui ne veulent pas aller à l'hôpital et qui préfèrent employer d'autres moyens. Et donc cela se chronicise dans le temps. Et donc c'est avec ce délai de trois mois que généralement on place l'aigu ou le chronique. D'accord. Qu'est-ce qui nous empêche ou qu'est-ce qui empêche les personnes de troisième âge de bien dormir ? Alors, qu'est-ce qui empêche les personnes de troisième âge de bien dormir ? On va dire plusieurs choses. Déjà, une méconnaissance du fonctionnement du sommeil. Et donc on va parler de mauvaise hygiène du sommeil. Donc j'ai eu à expliquer sur ce plateau que les personnes âgées ont une qualité de sommeil qui est dégradée. Avec le temps. Avec le temps. Et du coup, ne pas connaître, je vais dire, le fonctionnement fait qu'on fait la sieste quand il ne faut pas faire la sieste. Ou on s'adonne à des choses qui vont perturber le sommeil. Du coup, cette méconnaissance fait que le sujet âgé ne pourra pas bien dormir. Alors, il y a aussi d'autres réalités, on va dire, psychologiques, qui font que le sujet âgé a parfois le sommeil perturbé. L'âge de 60 ans, d'accord, est une période de la vie où on fait le bilan globalement de sa vie. Quelles ont été les réalisations ? Quelles ont été les erreurs ? Quels ont été les bons ou les mauvais choix ? Et du coup, ça entraîne chez le sujet âgé, on va dire... Des remords. Des remords, une tristesse. Donc, toutes ces choses vont agir sur le sommeil. Alors, un sujet âgé aussi qui a des enfants en bas âge et qui doit payer la scolarité alors qu'il est à la retraite. Donc, c'est autant de stress qui vont perturber le sommeil. À côté de ça, il y a ce qu'on appelle les comorbidités. C'est-à-dire, lorsqu'il y a des pathologies associées, un sujet qui est hyper tendu, un sujet qui est diabétique ou un sujet qui traîne une pathologie chronique va forcément perturber le sommeil. Donc, les causes sont multiples. Un autre élément qui s'ajoute au facteur stress, c'est qu'arriver à un âge, on est considéré comme un sage. Et donc, il y a une pression sociale aussi qui s'ajoute parce qu'il faut régler les problèmes des jeunes qui se mettent en groupe, qui sont en train de se disputer. Il faut réunir les sages pour en parler. Donc, c'est des choses qui font que le sujet âgé a le sommeil perturbé. D'accord. Comment évalue-t-on la qualité et la quantité du sommeil? Pour le faire, il y a des échelles. C'est des questionnaires que l'on passe au sujet pour pouvoir apprécier. Alors, en ce qui concerne l'insomnie, le premier test qui est utilisé, c'est ce qu'on appelle l'agenda du sommeil. Du coup, l'agenda du sommeil, c'est une grille qu'on remet à l'individu. Et sur cette grille, il y a les jours du lundi au dimanche. Il y a les différentes heures. Il y a 24 cases où on demande à la personne de cocher les moments où elle dort. Et c'est allié sur du lundi au vendredi, il y a au moins 4 semaines. Et donc, on permet d'apprécier les... Avec la manière dont le sujet a rempli, on lui explique comment remplir et le sujet revient avec. Et donc, il doit le remplir sur au moins 21 jours. Et donc, ça permet d'apprécier, nous, en fonction de la manière dont il a rempli, si c'est une perturbation réelle ou subjective. Après ça, il y a d'autres questionnaires qui permettent d'apprécier l'intensité du trouble insomnie. Il y a d'autres questionnaires aussi qui questionnent sur les croyances. Parce que quand on ne dort pas bien, il y a des croyances que l'on développe qui accentuent le problème. Je donne un exemple, celui qui se qualifie d'insomniac. Au moment d'aller au lit, il va encore se dire, oh, je ne vais pas dormir. Oh, je suis sûr que le problème va encore se voir. Du coup, il y a un questionnaire qu'on passe au sujet qui permet d'apprécier ces croyances qui sont en réalité des comportements que le sujet développe et qui aggravent le trouble insomnie. Donc, il y a beaucoup d'échelles de questionnaires que l'on passe au sujet pour apprécier le problème en quantité et en qualité. Mais ça, il faut que le sujet vienne en consultation. D'abord, est-ce que sans venir voir un médecin, on peut soi-même avoir des indicateurs qui nous permettent de savoir qu'on a bien dormi, on n'est pas en situation d'insomnie ? Sans consulter, je pense qu'il serait difficile de le savoir, soi-même à moins ce qu'on ait lu sur le sujet, sur Internet, parce qu'il y a beaucoup de choses sur Internet que l'on peut lire. Mais sans avoir lu sur Internet, il serait difficile parce que nous avons des perceptions qui peuvent être fausses. Et sans que quelqu'un nous corrige, on ne peut pas savoir si on est dans le faux ou si on est dans le vrai. Donc, je donne l'exemple de ce sujet qui a passé toute sa matinée à dormir. Donc, il dort peut-être de 6 heures à midi, peut-être parce qu'il a bien fait la fête la veille. Un peu plus tard dans la journée, il dort encore et la nuit, bouffe, il ne dort pas. Et il répète cette activité, c'est-à-dire qu'il fait la fête la nuit et c'est en journée qu'il dort. Donc, il a ce qu'on appelle une infection du nictémère. Et donc, cette personne dira, ah, je ne dors pas bien, je suis insomniaque. Mais c'est faux. Parce que vous voyez, du coup, sans avoir cette notion, il serait parfois, il serait vraiment difficile de pouvoir apprécier à juste titre. Donc, il faut voir un spécialiste pour vous aider à apprécier la qualité. Ce serait l'idéal. Pour la quantité de votre sommeil. Pour les personnes âgées, à quel moment il est conseillé d'aller au lit? À quel moment il est conseillé d'aller au lit? Ça dépend du fonctionnement de chacun. Et on ne peut pas donner un standard. Tous les sujets âgés ne sont pas forcément des retraités. Et tous les sujets âgés n'ont pas forcément envie de dormir la nuit. Donc, ça dépend, en fait, de nos activités. Ça dépend, en fait, des activités de ces personnes. Et donc, en fonction du besoin, on peut conseiller. Donc, à partir des explications sur le fonctionnement du sommeil, si c'est un sujet qui dit, bon, docteur, je veux pouvoir dormir de minuit à 5 heures de manière continue. On va lui donner des conseils pour que cela soit une réalité. Mais un sujet qui a un sommeil haché en journée, qui dort peu la nuit, qui se réveille à 3 heures et qui s'occupe d'une manière ou d'une autre et qui ne trouve pas que ce fonctionnement pose problème, on ne va pas le déranger. Du coup, on ne dira pas qu'il y a une horaire fixe pour aller se coucher, une horaire fixe pour se lever. Tout dépend du fonctionnement. Tout dépend de la manière dont le sujet gère son organisme. Et si des complications il y a, on pourra en ce moment maintenant, lui produire des conseils pour que les choses se normalisent. Je rappelle que sur cette émission, vous nous avez dit que la personne âgée a besoin de 5 à 6 heures de sommeil. Globalement, oui. Donc, quelle que soit l'heure à laquelle on se couche, tant qu'en journée, on fait le point et qu'on est dans les 6 heures, même quand on a l'impression de n'avoir pas bien dormi, vous supposez qu'on a bien dormi, c'est ça? Alors, je précise. Le terme bien dormi, c'est subjectif. C'est l'individu qui apprécie s'il a bien dormi ou pas. Alors, par contre, moi, je dirais que le sommeil est de bonne qualité. Et en fonction de la quantité de sommeil et des modalités que j'observe. Après, moi, je peux dire que vous n'avez pas de troubles de sommeil. Et la personne dira, docteur, moi, je pense que j'ai un problème. Et par rapport à ça, il y a ce qu'on appelle l'insomnie paradoxale. L'insomnie paradoxale, ça s'observe, c'est des sujets qui font correctement leur nuit, donc qui dorment bien. Mais au réveil, ils vous disent, je ne dors pas. Et donc, il y a des personnes comme ça qu'on rencontre qui vous disent, docteur, ça fait des mois que je n'ai pas dormi. En réalité, c'est faux. On ne peut pas faire plus de 11 jours d'affilée sans dormir. C'est incompatible avec la vie. Il y a des tests qui ont été faits au laboratoire avec des souris qui ont été privées de sommeil. Et au bout de 11 jours, il y avait beaucoup de désordre physiologique et ces souris sont décédés. Mais chez l'homme, ça n'a pas encore été expérimenté pour des raisons d'éthique. Mais on estime que rester 11 jours d'affilée sans dormir est incompatible avec la vie. Du coup, il y a des sujets qui vous disent, ça fait 3 ans que je n'ai pas dormi. Ça fait des mois que je n'ai pas dormi. Alors, nous comprenons que ce n'est pas possible, c'est que cette personne est devant en train de... Peut-être qu'elle a perdu l'habitude du sommeil qu'elle avait. Elle dormait 8 heures de temps, elle dort 3 heures désormais, elle dort 2 heures. Elle va considérer qu'elle ne dort pas. Alors là aussi, forcément, on va poser la question pour vous préciser. Mais certains vous disent, je n'ai pas dormi même une minute. Ils vous disent, je n'ai pas dormi même une minute et ça fait des mois. C'est pour que vous preniez conscience de la gravité. Alors, je vous donne l'exemple d'un patient comme ça qu'on a eu à hospitaliser et qui se plaignait de n'avoir pas dormi depuis 2 ans. Depuis 2 ans, il n'a pas dormi. Et il dit que cela lui pose des problèmes dans sa fonction parce qu'en journée, il est fatigué. Bon, ok, d'accord, on l'hospitalise. Le médecin de garde est censé surveiller. Il passe voir le patient dans sa chambre. Il dormait, il ronflait. Le lendemain matin, il se plaint. Ah, docteur, avec vos médicaments, j'ai dormi seulement 2 heures de temps. Donc, en réalité, c'est ce qu'on appelle l'insomnie paradoxale parce que le sujet a une perception erronée de son sommeil. Alors là, ce qu'il faut faire, ce n'est pas véritablement les médicaments. Il y a ce qu'on appelle les thérapies cognitives de l'insomnie, donc TCCI, où on amène l'individu progressivement à modifier sa perception. Parce qu'on lui explique justement que celui qui ne dort pas pendant plus de 11 jours ne peut plus être vivant. et que cette perception erronée est liée, en fait, à d'autres problématiques, notamment dépressives et autres choses. D'accord. Vu que vous insistez sur le problème, quelles sont-elles les conséquences de l'insomnie, notamment pour la personne âgée qui ne dort pas bien ou qui a un manque de sommeil ? Alors, les conséquences, elles sont multiples. Alors, je disais, le sommeil, j'ai eu à en parler, le sommeil, il est réparateur lorsqu'il permet de... Enfin, lorsqu'il favorise un sommeil qui remplit ses fonctions physiologiques. Et du coup, celui qui ne dort pas, qu'il s'agisse dans le cadre d'une insomnie ou dans le cadre d'une privation volontaire du sommeil, parce qu'il y a des personnes qui se privent volontairement du sommeil à cause des exigences professionnelles. Alors, ça fera que ces personnes forcément seront stressées, ces personnes seront tendues, ces personnes seront irritables, ces personnes progressivement seront inefficaces parce qu'elles auront des troubles de la mémoire et de l'attention. Parce que, je l'ai dit, c'est pendant le sommeil que les informations vont se fixer au niveau des parties du cerveau et donc vont permettre à la mémoire de récupérer l'information en temps voulu. Du coup, progressivement, on aura des troubles de l'attention et de la concentration. Ça va évoluer vers une dépression et ça va évoluer vers d'autres désordres organiques. Donc, chez le sujet âgé, déjà, il y a cette fragilité qui existe et donc le sujet âgé serait plus vite exposé à toutes ces conséquences dont nous venons de parler. Est-ce qu'il est conseillé de prendre un médicament quand on ne dort pas? Alors, la question du médicament, c'est une question qui divise, même au sein des professionnels de la santé. Il y a des professionnels qui vont beaucoup plus mettre l'accent sur les plantes, sachant, et n'oublions pas que les médicaments proviennent des plantes. Il y a d'autres professionnels qui vont développer plein d'autres choses. Alors, les médicaments, en fait, ce qu'il faut savoir normalement, d'accord, et ce qui est recommandé, c'est que les médicaments doivent être pris en phase aiguë. Puisque j'ai parlé de l'insomnie aiguë et de l'insomnie chronique. Donc, c'est en phase chronique, j'avais dit qu'on prescrit les médicaments. Mais il faut prendre les médicaments sur une courte durée. Sauf que, ça c'est la théorie. Dans la pratique, c'est beaucoup plus difficile. Parce que, alors, les recommandations disent, le diazepam, par exemple, c'est un benzodiazepine, il ne faut pas le prendre pendant plus de trois mois. Bon, la personne a ce problème de sommeil, on lui prescrit son diazepam, et au bout de trois mois, on décide déjà d'arrêter progressivement, même un peu avant. Et on arrête, la personne se plaint de n'avoir pas dormi. Alors, est-ce qu'il faut laisser cette personne sans sommeil ? Quelles sont les autres alternatives qui se présentent à nous ? En pratique, j'avoue que c'est plus difficile que ce qu'on peut imaginer. Quand bien même nous essayons de respecter la théorie qui veut que, voilà, on prescrive le médicament et qu'on l'arrête le plus vite possible. C'est ce qui est idéal, mais, voilà, dans la pratique, c'est plus difficile. Du coup, il y a certains professionnels qui vont essayer beaucoup de choses pour quand même éviter les médicaments. Il y en a qui ne vont pas se gêner, qui vont directement se jeter sur les médicaments. Le plus important, c'est que le sujet ait son sommeil, son satisfaction. Donc, vraiment, c'est... Mais les médicaments ont également des risques sur la santé, je l'ai dit en introduction. Oui, il n'y a aucun médicament qui soit sans risque, même le paracétamol a un risque. Du coup, ce que la population doit savoir, et j'utilise ce plateau pour quand même passer ce message, aucun médecin n'a pour, je veux dire, objectif de nuire à un patient. Parce que dans notre profession, la priorité, c'est d'abord ne pas nuire. Donc, il est important que la population sache qu'aucun médecin ne va prescrire un médicament dans l'intention de nuire. Si des effets secondaires surviennent, c'est que soit l'agent de santé qui l'a prescrit, peut-être n'est pas au courant des effets secondaires, ou peut-être parce que le patient lui-même n'a pas respecté la posologie. Parce que ça arrive que les patients ne respectent pas la posologie. Donc, aucun médecin ne va prescrire un médicament pour nuire. Et du coup, lorsque un médecin fait une prescription, c'est que ce médicament est indiqué. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est conseillé de passer voir un médecin avant de prendre le médicament. Nous allons suivre, pour parler des bons gestes, comment bien dormir sans médicament. Je vous propose de suivre une petite vidéo de Rodrigue Abangla. Il est consultant en nutrition thérapeutique et on revient après. Cher ami du bien-être, bonjour. Alors, dans cette courte vidéo, nous allons vous parler de l'insomnie, des comportements, aliments et pratiques pour y faire face. Nous allons parler par la suite des comportements à éviter et à doter. Nous allons parler des aliments à éviter ou à consommer. Et enfin, des pratiques, notamment de quelques plantes qui peuvent être utilisées pour faire face à ce mal. Les aliments et les plantes. Les aliments d'abord. Pour mieux comprendre ces aliments que nous allons citer, ceux qu'il faut éviter, ceux qu'il faut consommer, il faudrait simplement comprendre que dans le sommeil, dans l'activité cérébrale conduisant au sommeil, il y a trois éléments importants. Il y a d'abord les glucides complexes. Il y a deuxièmement les vitamines D complexes. Et il y a enfin une substance, un acide aminé qu'on appelle triptophane. Donc, ces trois éléments, bien sûr avec les déserts des minéraux, ces trois ou quatre éléments sont importants pour qu'on puisse avoir un sommeil facile. Le triptophane est le précurseur d'une substance, d'une molécule qu'on appelle sérotonine, qui est la base du sommeil chez tout le monde. Alors, il est important d'augmenter les aliments qui sont riches en ces éléments-là, d'une part, et de diminuer les aliments qui, soit en sont pauvres, ou soit réduisent la production de sérotonine ou de triptophane dans l'organisme. Vous voyez un peu. Alors, nous avons des aliments à éviter, comme par exemple les boissons stimulantes. Les boissons stimulantes sont à éviter. D'ailleurs, tout ce qui est riche en caféine et autres, sont à éviter trois à six heures avant de se mettre au lit, car cela excite le système nerveux central. Et selon la tenue de ces boissons stimulantes, elles peuvent empêcher la mise au sommeil, la survenue du sommeil. Il y a les aliments épicés. Il faut savoir que les aliments épicés produisent un effet stimulant sur le système nerveux central, donc pourrait empêcher le sommeil de survenir. Vous voyez ? Nous avons la viande, et là, c'est vraiment spécial. On a découvert dans la viande, une substance qui agit comme un stimulant avec les mêmes effets, la même composition chimique que la caféine. On l'appelle hyposanthine. La hyposanthine a été déterminée comme étant l'élément, la molécule qui pourrait rendre la personne très excitée et même conduisant à une dépendance à la viande. C'est riche, riche en protéines. Et les protéines que contient la viande, ces protéines malheureusement agissent pour réduire la sécrétion du tryptophan, dont j'ai parlé. Et nous avons les sodas, les sodas en général. Les sodas avec du gaz et tout particulièrement, s'ils contiennent de la caféine et doivent être évités, ils peuvent rendre le sommet difficile. Voilà donc les aliments à évités. Il y a les aliments à consommer, par exemple, les laitues. Les laitues, l'un des aliments principaux à consommer le soir. La laitue est réputée pour aider à la production de tryptophan, de cétacine aminée. Il favorise le sommeil, il est sédatif à la fin. Dans les laits qui ont la salade. Les glucides complexes, les céréales complexes, mais notamment il y a un céréal complexe qu'on appelle avoine. L'avoine, le son d'avoine mélangé avec du miel, par exemple, est un très bon aliment qu'on peut prendre deux heures avant de dormir. Voilà, il y a d'autres aliments. Le miel, le miel a un effet sédatif. L'effet sédatif, c'est un effet calmant, un effet calmant sur le système nerveux central. D'accord, voilà, le miel est très bon. Maintenant, il faut bien sûr user toutes choses avec sagesse. Nous avons le malt qui est un autre type de sédatif. On peut faire le mélange de malte avec du miel, le mélange de plantes sédatives. Il n'y a pas que le malte. Et donc, ça nous permet d'aboutir au dernier point. Il y a les plantes, les plantes qu'on peut prendre pour pouvoir mieux dormir, mieux dormir, qu'on soit malade ou non. Il y a plusieurs sortes de plantes. Il y a par exemple la cannelle. La cannelle a un effet sédatif, un effet calmant sur le système nerveux. Elle peut être prise en infusion. Nous avons les infusions de feuilles d'oranger. On a les infusions de feuilles d'oranger ou le zeste d'oranger, c'est-à-dire la peau d'orange, la peau de citron. On peut en faire une infusion. On peut en faire une infusion et prendre un peu avant de dormir parce qu'ils ont un effet calmant, un effet stimulateur du sommeil. Nous avons des infusions comme le clou de girofle, le clou de girofle, les fleurs de camomille, le clou de girofle, les fleurs de camomille. Nous avons aussi le laurier, la citronnette, qui a un effet très sédatif, très calmant pour permettre la mise au sommeil, la survenue du sommeil de soi. Il y en a d'autres. Il y a plusieurs pratiques qui peuvent être pratiquées. Nous avons par exemple l'infusion de fleurs d'alouest. Et là, partout particulièrement, l'alouest a un effet extraordinaire parce qu'il est riche en tryptophanes. La fleur d'alouest ou la pulpe d'alouest elle-même est riche en tryptophanes et donc aide énormément à la survenue du sommeil et permet aux personnes qui sont malades de pouvoir facilement, progressivement retrouver leur équilibre en matière de sommeil. Il est important de le dire que c'est un sujet délicat et il faut le traiter avec toutes les autres considérations car il y a plusieurs choses qui entrent en ligne de compte lorsqu'il s'agit de faire retrouver le sommeil à quelqu'un qui est insomniat. Merci donc à M. Agwangla qui est coach en nutrition thérapeutique. Docteur Bagidi, un mot sur tout ce que vous avez suivi avant de nous énumérer quelques autres pratiques pour bien dormir sans médicaments. D'accord, je vous remercie. Je vais rebondir sur la fin de ces propos. Effectivement, en ce qui concerne le sommeil, c'est une science transversale qui prend en compte beaucoup de disciplines et donc on dira que la prise en charge est plus riche et disciplinaire. Il faut effectivement tenir compte de l'alimentation, donc faire appel aux nutritionnistes et il y a aussi des éléments de relaxation. Donc ceux qui interviennent dans la kiné, les massages, ce sont des personnes aussi qui peuvent aider en ce qui concerne le sommeil et tout ce qui a rapport avec la relaxation. Donc il y a plein de techniques de sophrologie. Et donc pour ce qui concerne les pratiques pour le sommeil, on ne pourra pas tout dire, on ne saurait être exhaustif sur ce plateau, mais on peut déjà commencer par dire que le lit sert à deux choses, à dormir ou à avoir des rapports sexuels. Et donc il est déconseillé souvent d'aller au lit lorsqu'on n'a pas de sommeil. Et donc bien sûr, il faut en fonction de son programme déterminer les horaires de coucher et pour cela, en fonction de l'explication que nous avons donnée, éviter les siestes intempestives et donc aller au lit véritablement quand on a sommeil. Et quand on est au lit et que le sommeil ne vient pas, ce n'est pas la peine de rester au lit et de tourner dans tous les sens. Il faut se lever et faire de la lecture. La lecture aide à véritablement induire le sommeil. Alors l'environnement, la chambre à coucher, elle ne doit pas être trop éclairée. Il faut que la lumière soit éteinte. Aussi, on ne veut pas peut-être mettre la veilleuse, mais que vraiment, il n'y ait pas trop de lumière, pas trop de bruit et que le lit soit bien fait, bien dressé, le drap propre. C'est des conditions qui favorisent un bon sommeil. Et en journée, par rapport à l'alimentation, faire très attention et manger bien gras, bien costaud. En journée. En journée, pour le déjeuner, mais le soir, manger léger. Le sport également, vous n'en avez pas parlé. Le sport. Alors, pour ce qui concerne le sport, il est conseillé de faire le sport au réveil, tôt le matin et peut-être dans l'après-midi, mais au moins quatre heures à distance du coucher. Il ne faut pas faire le sport et juste après se douxer et se coucher parce que l'organisme est stimulé. Pour finir, docteur Baguidi, on sait que les personnes âgées, quand elles n'ont pas sommeil, sont tout le temps devant l'écran, la télévision. C'est déconseillé. D'accord. C'est déconseillé. Merci à vous, docteur Francky Baguidi. Vous êtes médecin-psychiatre. Merci d'avoir participé à cette discussion. Aujourd'hui, il a été question de bien dormir sans médicaments. J'espère que vous avez retenu beaucoup de choses, chers téléspectateurs. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre sujet et d'autres invités. Sous-titrage ST' 501